Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Charles-Baptiste, bonsoir. Je me présente, moi c'est Anne-Marie. Dans le jargon du Téléthon, on pourrait dire que je suis une sorte de maladie orpheline, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une table de ping-pong qu'on aurait offerte à des frères Siamois, avec laquelle du coup, évidemment, personne ne s'amuse jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Avec la sang. Et d'autant plus ravie que même aussi physiquement, du fait de ce petit ascendant Jackson 5, que vous donne votre bouche pulpeuse, et les 3 mètres cubes de tignasse que supporte votre petite nique, et bien vous êtes du coup une sorte de mix entre la version jeune de ce chanteur et compositeur aussi talentueux que désormais lyophilisé, qui est ce bon vieux Michel Berger, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la version virile de ce chanteur issu d'une note, aussi louquée que probablement célèbre dans les backrooms parisiennes, qui est le sympathique Slimy, dont évidemment plus personne ne se souvient. Et bien malgré cet ascendant John Do, qui avoue, pourrait pousser plus d'un chroniqueur au suicide. Et bien c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un chanteur de variété et pianiste de talent, qui vient qu'originaire d'Oloron, un trou perdu du sud-ouest de la France, uniquement accessible en TER, et bien a réussi l'exploit après avoir remporté le premier prix du conservatoire, de se voir confier les premières parties d'artistes aussi prestigieux qu'exclusivement connus, des lecteurs de Télérama, tels que les Art Mengo, Carmen de Maria Vega, ou encore dans un style plus populaire de cette sorte de Jacques Brel de proximité, qui est ce bon jeu, mais n'a pas un contact direct avec le public qui a défaut d'avoir donné l'idée à l'un de vos 1500 fans sur Facebook de vous rédiger une page Wikipédia, vous a cela dit permis de sortir votre premier EP intitulé « Premiers aveux », un mini-album dans lequel on trouve notamment l'excellente chanson « Piquez-moi avant », un titre formidable qui aborde la question épineuse de l'euthanasie des vieux, à une solution, vous allez aussi tabou que ce vent nécessaire. Et d'ailleurs, pour illustrer la déchéance intolérable dans laquelle tombent parfois les vieillards, vous dites « Ne me laissez pas tomber amoureux de mon chien, ne me laissez pas finir par lui léguer tout mes biens, piquez-moi avant ». Un cas de figure aussi pathétique que zéophile, qui en apparence peut faire sourire, mais qui contre toute attente ne concerne pas uniquement les personnes âgées. Dans le sens, je ne suis pas mon petit bébé. Mais il y a hélas, je n'ai jamais réussi à trouver aucun homme de race non canine, un frère à se régaler de mon escalope milanais. Et bien, dans ce fait, je peux vous dire que si demain je venais à disparaître pour une raison X ou Y, je suis persuadée que Jean-Patrick, mon berger allemand, sera ravi d'hérité de l'édition dédicacée de Mankin, enfin que Mervé Légué, moi, mon pépé collabore. Et en parlant d'héritage, justement, vous dites « je veux faire des chansons que l'on peut chanter à tue-tête », la transmission orale, il n'y a que ça de vrai. Une position sur laquelle je vous rejoins à 100%. Et du reste, sachez que si on a un mot, comme en musique, vous êtes un fervent défenseur de la tradition orale, comme on dit, je m'entends vous dire qu'elle a soif et de l'amour quitte en moi. Je serais absolument ravie, l'idée de pouvoir boire vos paroles, si vous voyez ce que je veux dire. Si on se veut dire, on dit non, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'aurais tenté ma chanson aux Philippines, où après le passage, un vilain qui fond, près de 500 000 personnes n'ont plus accès à l'eau courante. Donc, je suis comme moi, la source souterraine inexploitée de l'amour quitte en moi. Le qu'elle soit finalement, celui de pouvoir vivre enfin un bon fourrage, comme on dit, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Quelle inspiration ! Où va-t-elle chercher tout ça ? Un excellent premier contact. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foy sur Le Mouve.